Wesh la famille j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo D'actualité, on va parler des dernières Actus et aussi j'ai des trucs à vous annoncer Franchement vous allez voir que la vidéo normalement devrait être Cool et du coup on va parler aussi De trucs qui ont leak sur Twitter et je vais Donner mon avis. Avant tout ça c'est la famille je vous laisse me lâcher Le petit like si vous êtes toujours pas abonné Abonnez-vous les gars c'est super important on parle de tout, on parle D'actualité de Fortnite, on fait aussi des vidéos théorie N'hésitez pas à vous abonner les gars ça m'aide beaucoup N'hésitez pas à participer au concours Que j'ai lancé sur un peu tous mes réseaux Donc il y a un concours sur Twitter, je vous mets le lien Commentaire et pingler, il y a un concours sur Discord Donc vous rejoignez mon serveur Discord Vous allez dans le chat, enfin oui dans le chat Giveaway et vous devez Cliquer sur le petit confetti là, le petit Truc pour justement participer au concours, pour l'instant Il y a 1000 personnes qui ont participé et aussi Il y a un concours sur Instagram, le compte Instagram Fortnite qui a bientôt derrière, bientôt 5000 Abonnés c'est trop cool, donc voilà il y a des concours sur Ces plateformes là, vous pouvez participer aux 3 Il n'y a pas de soucis, puis le tirage au sort C'est le même jour pour les tous et c'est Avant la saison 4 au moins Dès que vous commencez la saison 4, vous aurez Les V-Bucks, au moins vous pourrez vous acheter les passes de combat De la saison 4, sans plus tarder les gars On va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire Plaisir Bon déjà les gars pour ceux qui l'ont pas remarqué Dans le titre de cette vidéo, il y a Une chaîne Youtube, c'est la chaîne Youtube De Cube Studio, c'est mon studio créatif Où on crée des maps créatives pour la communauté Aussi pour des marques, alors vraiment les gars J'ai vraiment envie de vous dire un truc Si vous voulez soutenir le projet Et que vous aimez le mode créatif de Fortnite S'il vous plaît, allez vous abonner à la chaîne Mais si vous n'aimez pas le mode créatif De Fortnite et que vous voulez pas soutenir Le projet, ne vous abonnez pas C'est pour ceux vraiment, moi je veux vraiment que ceux qui s'abonnent A la chaîne Youtube de Cube Studio, c'est vraiment Ceux qui kiffent le concept, qui veulent vraiment Soutenir le projet et aussi ceux qui kiffent Le mode créatif, ne vous abonnez pas pour vous forcer Ok ? Voilà, donc vous avez juste à aller Dans le titre de la vidéo, à cliquer sur le titre Et ça va vous ramener sur la chaîne de Cube Studio Il y a des vidéos exclusées qui vont sortir de moi Vraiment de moi, on me verra Il y a une vidéo qui sortira normalement demain Vous verrez, ça va être cool Et du coup après il y aura les annonces de Cube Studio, etc Donc vraiment si vous voulez me soutenir Soutenir le projet Et que vous kiffez le créatif Abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait super plaisir Alors récemment je vous avais tease Parce que j'étais au courant à l'avance Mais j'avais pas le droit de le dire Je vous avais tease dans des lives Sur des tweets, etc Qu'il allait se passer des trucs de fou dans l'histoire Alors finalement ça a leak Et la dinguerie en fait Que je savais qu'il allait se passer dans l'histoire C'est que Geno, le plus gros ennemi de Fortnite Et du coup le chef de l'institut onirique Mourrait, donc va mourir Dans le comics numéro 5 de Fortnite Donc en gros le dernier Et en fait j'avais dit qu'en gros c'était une catastrophe Parce que vraiment un ennemi qu'on attendait depuis longtemps Dans l'histoire de Fortnite Meurt sans qu'on l'ait découvert Finalement aujourd'hui on a découvert qu'il ne meurt pas C'est à dire qu'en gros il meurt Mais quelques temps plus tard il respawn dans une autre réalité Mais on a toujours le même problème Déjà le comics a leak en entier à l'avance C'est à dire qu'il était censé sortir fin septembre Là on est même pas mi-septembre Que le comics a leak en entier Déjà j'ai dit les comics De deux, même si Geno respawn Parce qu'il y en a qui vont me dire Oui ma Anast a dit de la merde Geno il est pas mort, il est vivant Ok, ok, ok Parce que vraiment au moment où j'avais parlé avec ma source La seule info qu'on avait c'est qu'il mourait Après on se doutait que peut-être oui c'était bizarre etc Mais la seule info qu'on avait c'était qu'il mourait Mais il y en a qui sont heureux que Geno soit vivant Rendez-vous compte que Geno Il y a 99% de chance Que Geno on va se battre avec lui dans les comics On va apprendre tout d'où il vient Pourquoi il est là etc Dans les comics On va le battre et peut-être gagner contre lui Dans les comics On va apprendre son plan final Dans les comics Donc en fait moi pour moi en fait C'est même pas une bonne nouvelle qu'il soit vivant dans Geno Parce que pour moi A la rigueur la seule chose que Fortnite vont faire C'est le mettre dans un pass de combat Et ils ne sortiront même pas de trailer pour lui Alors que c'est un ennemi qu'on attend depuis le début Moi j'attends plus rien en fait des comics Vraiment les comics Je m'en tamponne les cacahuètes maintenant C'est bon Je vais même plus en parler Si on en apprend beaucoup sur Geno Dans le jeu Qu'il y a des événements en lien avec Geno Dans le jeu Moi je serais content Mais j'espère plus Vraiment j'espère plus Et puis voilà Les gars on est à 5 jours de la saison 4 Depuis qu'on a eu les pubs On a eu les pubs dont on a déjà parlé 1000 fois Depuis qu'on a eu les pubs On a plus rien eu Alors on est loin de la saison 7 Alors en fait maintenant Fortnite ne font plus de marketing Pour les saisons Ils font plus de marketing C'est à dire que c'est quoi le marketing C'est qu'en gros avant qu'une saison commence Fortnite ils font de la pub Pour cette saison là Sur les réseaux Ce qu'ils ont fait là pour la saison 4 Mais ils font aussi la pub Sur des panneaux publicitaires Sur des billboards Sur tout ce que tu veux Par exemple en saison 7 On avait eu quand même Le plus grand écran de Times Square Qui teasait la saison 7 Pour la saison 7 On avait eu des crop circles en jeu Pour la saison 7 On avait eu des aliens qui t'enlèvent Avant la saison 7 Ça c'était du teasing Ça c'était du marketing Là on a eu 3 pubs C'est tout En jeu on a rien On a des flaques bizarres de pétrole là Bizarres Il y en a qui disent Oh le teasing il a commencé etc Et bien si c'est ça le teasing les gars Fortnite t'es finito Si on est passé du teasing De faire des crop circles Et d'enlever des gens Pour teaser les aliens A des flaques d'eau bizarres Désolé mais c'est fini Si on est passé du teasing De l'époque Où les créateurs de contenu Recevaient des DVD Où il y avait des vidéos De crop circles dans la vraie vie Et que maintenant le teasing C'est des traces de pattes noires Sur le sol A l'île de départ Fortnite t'es finito Là même si Fortnite Commence le marketing Moi je trouve que c'est un peu dommage C'est trop tard Là on a pas eu d'event Cette saison On a pas eu d'event On avait eu un event Saison 2 Avec l'événement collision Mais du coup C'est tout quoi Comme cette saison On a pas eu d'event Moi je me suis dit Ils vont mettre un paquet Niveau marketing On aura des pubs De la saison partout On aura peut-être Un numéro à appeler Peut-être que les créateurs De contenu US Recevront des choses Qui vont teaser Des coffres Avec un code à déchiffrer Ou sinon un code Qui leur sera donné Que 2-3 jours avant la saison Et là il s'est rien passé Bref on verra dans le futur Mais pour l'instant Vraiment c'est triste On a eu 3 pubs Qui nous ont hypé Et puis c'est tout Les gars du coup Pour vraiment Que vous compreniez Là pour l'instant De ce qu'on sait De la saison 4 On aura 3 boss On aura un boss Qui utiliserait Le lance grenade Sauf que ce serait Un lance grenade Dans le thème de Halloween On aurait un boss Qui serait en lien Avec la matière Qui se répand Donc le chrome Et qui est vivante Qui est contrôlée par quelqu'un Parce qu'il y aura un boss En fait qui pourra la contrôler Et aussi qui pourra faire spawn Des ennemis en chrome Et de 3 On aura un boss Qui aura en fait Lui aussi La capacité de faire spawn Des méchants Quand on l'attaquera Et qui sera un peu Dans le même thème Que celui qui contrôle le chrome Aussi J'ai une image à vous montrer En fait de la matière Qui apparaîtra un peu En 3D Quand le personnage Enfin quand le boss Fera spawn des ennemis Et du coup vraiment Cette saison 4 Pour moi De ce que j'en ressens Ça sent un peu le mood De la saison 2 Chapitre 2 Où justement On avait vous savez Les boss Donc Midas Sky etc Avec justement chacun Leur endroit Chacun leur coffre Sauf que Les boss de la saison 2 Ben juste Ils te tiraient dessus Tu vois Ils avaient une arme mythique Mais la seule Qui était une boss Un peu spéciale C'était la boss Slun Qui pouvait faire spawn Des clones d'elle Donc du coup Je pense que Ça va être cool Si c'est ça Et du coup Je pense que Ça sera cool Qu'en saison 4 On a en fait Des boss Qui puissent carrément Faire spawn Des zombies Qui n'ont pas beaucoup de vie Mais ce serait Je pense impressionnant Tu vois D'attaquer un boss Et qu'il fasse spawn Des monstres Qui t'attaquent Et que lui de loin Il prend de la distance Et il t'attaque Tu vois Je pense que ça pourrait être cool Et ça rajouterait Des boss Un peu plus pimentés Tu vois Bon après des boss Un peu chiants Mais des boss Un peu plus pimentés Alors j'ai jamais compris Pourquoi Ceux qui suivent les vidéos Depuis un petit moment De la chaîne Vous l'aurez peut-être remarqué Mais en fait Midas est teasé Depuis un petit moment Maintenant C'est à dire Qu'il a son endroit Dans la carte Le restaurant Où il y a le M de Midas Du yacht etc On avait des salles Où il y avait Le lama de Midas Bref Vraiment plein de trucs On a même un endroit Sur la carte Où il y a Des oreillers Transformés en or Donc vraiment Midas et j'ai jamais compris Pourquoi parce que Midas n'est toujours pas là Mais du coup Il y en a qui ont remarqué Sur les pubs qu'on a eu Donc de la saison 4 Que en fait Deux pubs sur trois Ont à chaque fois Un objet en or Qui est un fond C'est à dire que Sur la pub de la meuf Influenceuse On a sur son bureau Un truc qui est couleur or Aussi sur la pub De la meuf qui fait du jardinage Il y a une sorte de chaise De jardin bizarre à gauche En or Par contre Sur la pub du jeune Qui se verse des céréales Là j'ai rien vu d'or Il y en a qui ont dit C'est la cafetière derrière Bon les gars J'ai pas l'impression Que c'est un or Et vraiment oui Il y a beaucoup de Clins d'oeil à l'or Et l'or C'est un peu L'opposé du Chrome L'opposé de l'or C'est l'argent Et donc du coup Je pense vraiment Que si Midas devrait faire son retour Ou vraiment Voilà Fortnite devrait exploiter Midas Parce qu'ils savent que Midas Est vendeur Ils savent que les gens Kiffent Midas La saison parfaite Ce serait la saison 4 Puisqu'avec le délire de Chrome Il pourrait y avoir l'opposé Qui serait Midas Et voilà Ça pourrait être cool Donc voilà C'est juste quelque chose Que j'ai trouvé intéressant Alors on a Ipex Qui nous a parlé un peu Des véhicules de la saison 4 Et d'autres véhicules Alors déjà il nous a dit Les véhicules Qui normalement Devraient arriver en saison 4 Donc on a les avions Donc ils ont été mis à jour Ils seront sûrement de retour bientôt Les motos Bien évidemment On vous en parle depuis longtemps Les motos seront sûrement là En saison 4 Et aussi les mechas Qui seraient des nouveaux mechas En lien avec plutôt Marvel Des mechas faits par Iron Man Il y a eu d'autres véhicules Dont il a parlé Mais c'est des véhicules Qui ont sûrement été abandonnés Fortnite avait commencé A travailler dessus Mais ils ont sûrement été abandonnés C'est pas moi qui le dis C'est Ipex Donc du coup Il y avait une voiture de rallye Un van de fête Un buggy Un bus de ville Un 4x4 de sport Et un véhicule de l'armée Mais voilà Tous ces véhicules là Ont l'air d'avoir été abandonnés Par Fortnite Donc c'est un peu dommage Mais bon voilà C'est la vie C'est comme ça Et on verra peut-être plus tard S'ils reprendront certains projets Par exemple Moi j'aurais bien aimé La voiture de rallye Ou encore le buggy Buggy vraiment ça pourrait être cool Et avec un peu des dunes de sable Etc ça pourrait être stylé On a eu un blog de Fortnite Je vais en parler rapidement Vraiment Tu sais c'est le blog de Fortnite Qui sort à chaque fois En fin de saison Où ils te disent Tout ce que tu dois faire Avant la nouvelle saison Genre dépenser tes lingots Etc Voilà bon C'est un blog très banal Sauf que Au début J'ai eu une phrase Qui m'a un peu Fait tilt Le blog il commence avec la phrase La bamboche c'est bientôt fini Donc est-ce que Ça te dise que La bamboche ne sera plus là En saison 4 C'est-à-dire que la bamboche Va être complètement modifiée En saison 4 Je sais pas Possible Quitte à noyer le poisson Quitte à s'enfoncer Mais pourquoi pas La rendre inondée Rappelez-vous La fameuse grotte Qui devait revenir 1000 fois En chapitre 2 Et qui n'est jamais revenue Qui a toujours été inondée Même un moment Ils avaient baissé le niveau On s'attendait à Peut-être que la grotte Sorte de retour Enfin bref Donc pourquoi pas Inonder la bamboche Et que du coup On est plus d'endroit comme ça Et que voilà Vraiment Moi je m'attends plus à rien Vraiment Donc voilà Bref on verra Mais en tout cas Voilà Moi c'est un petit truc Qui m'a fait check Je me suis dit C'est bizarre qu'ils aient mis ça Pour finir les gars Parlons de la mage Donc la mage 22 De Fortnite Qui a été testée La mage 22 En gros c'est la deuxième Mise à jour de la saison 4 Donc en gros La mise à jour de la saison 4 Elle est testée depuis longtemps Et elle est prête Elle est déjà dans les serveurs du jeu Fortnite avait déjà testé La 21.90 Un truc comme ça En gros Fortnite avait déjà testé La première mise à jour De la saison 2 De la saison 4 pardon Et là du coup Ils sont en train de tester La mise à jour 2 De la saison 4 Voilà Donc ils ont quand même De l'avance Ils sont vraiment bien à l'avance Ils testent les choses à l'avance Donc c'est cool Il manquerait plus Que les saisons soient décalées Pour que vraiment c'est bon Moi j'arrête Fortnite Je vais me mettre à faire Des vidéos Minecraft Bref on verra Sur ce la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte pour une prochaine vidéo Les gars c'était Nanas Pour le sain de vous Bec, bec, bec Sous-titres par Jérémy Diaz